If you ain't got the sauce, just sit down. We got it from here, yo. Ciao, but they're not ready. Coach gang, coach gang. Nous sommes le 19 novembre 2020 et nous accueillons aujourd'hui Alexis Lepskeur. Bonjour, Alexis. C'est moi qui vous accueille, effectivement. C'est toi qui nous accueille. Tu nous accueilles chez toi. Tu nous accueilles chez toi, c'est bien ça. Oui. Cette grande bibliothèque qu'on voit derrière toi, c'est donc la tienne. C'est oui, la mienne, celle de ma femme et la mienne. Tu as lu tous les livres ? Je crois que j'ai lu, ouais, pratiquement tous, ouais. Bon, écoute, c'est que tu es un littéraire. Je n'ai pas encore lu, évidemment. Comme tous les gens qui aiment les livres, il reste à lire. Alors, aujourd'hui, on va découvrir un petit peu l'homme public que tu es. On est venu un peu pour te poser quelques questions, pour que les gens te connaissent mieux. Alors, Alexis, tu es né dans les années 70, c'est bien ça ? À peu près. À peu près. Au bord. Je suis né en octobre 69. Eh bien, voilà. On n'est pas très loin. On peut dire 70. Allez, disons 70. Alors, dans quel coin de France as-tu passé ta jeunesse, Alexis ? Ce n'est pas très original, mais je suis parisien. Je suis né à Paris. J'ai passé toute mon enfance, toute mon adolescence à Paris. Et maintenant, je me suis un peu éloigné, comme beaucoup de Parisiens. Donc là, je suis en grande banlieue, dans une grande maison. Et j'ai des rêves de province, voire d'étranger. Ah, tu commences à penser à partir de France, alors ? Oui, de France, peut-être pas. Mais j'envisage. Disons que ce n'est plus complètement exclu, comme ça l'était il y a encore 10-15 ans. Alors, quel est ton cursus scolaire ? À quoi étais-tu destiné avant de te jeter à corps et à cœur perdu dans la communication et le poker ? J'ai fait des études de compta et de droit. Ensuite, je suis parti dans l'hôtellerie. J'ai monté un restaurant. J'ai monté une boutique de jeux. Et au moment où je voulais faire de l'immobilier, j'ai été rattrapé par le poker. On m'a proposé des choses intéressantes dans l'industrie. Et je me suis dit, ça m'intéresse. J'ai envie de le faire. C'est un beau challenge. Donc, je suis parti dans le poker avec ce cheminement-là. Mais je ne voulais pas du tout faire ça. Tu ne peux pas, quand tu es ado, te dire, je vais faire du poker, je vais gagner ma vie avec ça. C'est imprévisible. Quand j'étais ado, je voulais être rockstar. Donc, tu vois, j'avais complètement raté. Tu étais un peu comme tout le monde. Astronaute, rockstar, médecin. Bon, on avait tous des rêves. Qu'est-ce que tu as fait comme petit boulot ? Des petits boulots, genre, est-ce que tu as déjà fait des ménageurs ? Non, des ménageurs, parce que je n'ai pas trop la carrure. J'ai fait, alors, comme boulot bien chiant, j'ai fait, pour payer en partie mes études de droit, j'ai fait vente d'abonnement pour le Figaro. Ça a commencé à 22h, minuit et demie, un truc comme ça. Donc, c'était déjà sympathique. Après les cours, je finis, c'était rue de Corset, je crois, je ne sais plus trop. Et c'était très, très, très chiant. Il fallait vendre des abonnements au Figaro à des gens qui n'avaient absolument pas envie de s'abonner au Figaro. C'était très, très chiant et ça a duré, quand même, j'ai fait ça pendant plusieurs mois. Tu faisais donc du porte-à-porte ? Non, non, au téléphone. Ah, au téléphone. Télémarketing, oui. Télémarketing, oui, ça, c'est dur, ça. C'est un peu dur. Genre, tu téléphones à des gens qui disent « C'est bon, laissez-moi tranquille ! » Qui te rapprochonner, qui t'insulent, qui disent que le Figaro, c'est de la merde. Non, mais je te rassure, le Figaro, c'est de la merde. Chacun son truc, mais c'est soit pour le monde ou les échos, ça aurait été marreuré. Quelle est la marque de ta voiture ? J'ai eu une Renault et une Toyota. Je n'attache pas énormément d'importance aux voitures. J'ai eu une voiture un peu plus luxueuse que tu as connue et avec laquelle j'ai eu toutes les emmerdes possibles. Et avec la Renault, je n'ai pas du tout de problème. C'est une Renault décapotable, c'est ça ? Oui. C'est la Mégane CC. Un peu sport, quoi. Oui, vite fait. À Renault, ce n'est jamais sport. Alors, parle-nous un petit peu de comment tu as découvert le poker, comment tu t'es perfectionné, à quel moment de ta vie. Alors, c'est tout début des années 2000, quand j'ai eu ma boutique de jeu, on était évidemment un petit groupe de joueurs passionnés de stratégie plus que de poker parce qu'on ne connaissait pas plus ce jeu que ça. Et ça a commencé à frémir un petit peu, il y a eu le phénomène de moneymaker aux Etats-Unis, qu'on n'avait pas suivi mais qui a entraîné pas mal de choses, c'était en 2003. Donc, nous, on s'y est mis tout de suite et avec des gens plutôt malins, plutôt, comme j'ai dit, plutôt attirés par la stratégie. Et puis, on parlait tous très très bien anglais. Donc, on faisait venir régulièrement des bouquins depuis les Etats-Unis à l'époque où en France, il n'y avait rien du tout. Donc, on a réussi à avoir un niveau, on jouait comme des merdes, c'est très clair, mais on jouait beaucoup mieux ou beaucoup moins mal que ceux qui venaient de découvrir le jeu. Donc, ça nous a donné un avantage, on s'est mis sur Internet très très vite, sur le PokerStars. Et puis, de fil en aiguille, quand tu joues à un jeu que ça te plaît et que tu gagnes, tu continues de jouer, tu te perfectionnes et tout. Et on avait tous cette volonté d'être les moins mauvais possibles. Donc, je pense qu'on n'a pas trop trop mal réussi. Je crois être le seul du groupe à avoir continué dans le poker. Mais voilà, il y a eu une émulation. Et on sentait, moi ça m'est arrivé à plusieurs reprises, je sentais que j'étais en retard sur les autres. Donc, je retravaillais mon jeu, etc. On en discutait beaucoup. Et ça nous a amené, moi ça m'a amené là. Ça t'a amené là. Donc, livre, site Internet, comment tu as fait pour progresser réellement ? Non, sur Internet, il n'y avait rien. Il n'y avait rien du tout. Poker Academy est venu plus tard. Club Poker, c'était vraiment un site communautaire. Il y avait poker.fr, mais il n'y avait pas grand-chose. C'était des bouquins, oui. Tous les bouquins. Tu as beaucoup lu. J'ai beaucoup lu. David Sklansky, Harrington. Je crois à un moment, j'avais lu tout ce qui était sorti aux États-Unis. De mémoire, c'est François Montmirel qui est franconiste. François Montmirel a sorti un bouquin qui s'appelait Poker Kédiaque. Qui francophonisait, c'est comme ça qu'on disait, enfin qui traduisait les livres. Il a commencé par écrire un bouquin et ensuite il a traduit des bouquins américains. Ok, très bien. Tu m'as tendu la perche il y a quelques secondes en parlant de Pokerstar. Donc, parlons un petit peu de tes années Pokerstar. Comment tu arrives à Pokerstar ? Comment tu es recruté ? Comment tu es nommé directeur de la communication ? J'ai beaucoup de questions. J'arrive à Pokerstar parce que je suis journaliste, je suis rédacteur en chef d'un magazine de poker. Un producteur qui s'appelle Alexandre Balkany, qui est le fils de l'ex-maire de Levallois, entre en contact avec moi. Il me demande de faire du contenu pour lui. La façon dont je travaille lui plaît. On se parle franchement, il a confiance en moi. Pokerstar s'ouvre en France en 2010, juin 2010. Il a besoin de monter une équipe et il prend un certain nombre de gens qui pensent être les meilleurs. C'est un peu prétentieux, mais en tout cas c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a mis à la com parce que j'étais déjà dans les médias, je connaissais pas mal de choses, j'avais un réseau. Et cette aventure-là, Pokerstar, j'ai survécu à son départ, puisque lui il est resté deux ans, deux ans et demi je crois. Et cette aventure a duré presque sept ans. Ok. C'était des très bonnes années, c'était des années intéressantes. Sur le plan du business, marketing, communication, j'ai beaucoup appris, j'ai développé beaucoup de compétences que je connaissais pas, que j'avais pas. Et puis il y a eu bien sûr tous les tournages, tout le côté, tout ce qu'on voit, tout ce que les gens savent de moi. La Maison du Bluff. La Maison du Bluff en particulier. Plusieurs émissions de jeu. Plusieurs émissions, ouais, direct poker. Accueil hollywoodien les amis, comment allez-vous là-haut ? On va super bien quand le public est chaud comme ça. Et c'est caniculaire pour nous aussi. Et puis ce sont que des passionnés, que des connaisseurs du poker. Nicolas ! Les commentaires de l'EPT. Bonjour à tous, bonjour Marion. Bonjour tout le monde, bonjour Alexis. Nous avons cette fois rendez-vous à Londres, une ville très active depuis des années dans le milieu du poker. Et c'est là que s'arrête l'European Poker Tour. Il y a eu beaucoup, beaucoup de choses, ça a été très dense, mais finalement ça représentait une toute petite partie de mon travail. Les tournages de l'EPT, c'était, je ne sais pas, trois jours par mois. La Maison du Bluff, c'était un mois par an. Justement ton travail, c'était quoi à ce moment-là, en dehors de cette partie audiovisuelle qu'on va aborder après ? Qu'est-ce que Alexis Lepsker, le directeur de la communication, il faisait journalièrement à Pokerstar pendant ces sept années ? Beaucoup, beaucoup de choses. Ça a été la validation des pubs télé. Une pub pour qu'elle passe à la télé, il y a plein d'étapes. Déjà, c'était des pubs souvent américaines, il fallait les traduire, les adapter. Il fallait valider les voix, il fallait valider les textes, il fallait valider avec le studio d'enregistrement ce qu'ils disaient pour être sûr que ça passe. Ensuite, il y a une autorité qui fait obstacle avant que tu la diffuses à la télé. Ça va parfois au conflit parce qu'on est des produits sensibles, on vend des produits sensibles. Donc, il y a toute une réglementation qu'il faut connaître en amont. Voilà, il y a ça. Il y a l'envoi de communiqués de presse, la promotion de certains trucs. Il y a des conseils. Il y a des gens qui me montent des opérations et qui me demandent conseils pour savoir comment le mieux la vendre possible. Il y a des RP, il faut parler aux journalistes, essayer de vendre le produit aux médias. Il y a plein de choses. La maison du bluff. Bienvenue dans un monde de poker. Bienvenue dans un monde de compétition. Et la maison du bluff est de retour. Cette vitrine que beaucoup maintenant, aujourd'hui, regrettent, qui faisait, on va dire, l'unanimité, mais pas auprès de tout le monde à l'époque. C'est marrant parce que l'évolution, c'est une émission qui a été détestée sur la première saison, mais vraiment détestée. Je m'en suis pris plein la gueule, mais je ne l'ai pas du tout mal vécu. Au contraire, moi, ça me faisait plutôt rigoler. Et dès la saison 2, ça a basculé. À partir du moment où la communauté poker a compris que c'était un truc fun, et que c'était super positif, parce que, ma foi, si tu tires ton épingle du jeu, tu repars avec 100 000 euros, quand même. Et puis, c'était surtout la plus belle vitrine que le poker francophone pouvait avoir. C'était la plus grande, la plus belle, et puis, presque envie de dire, la seule tournée vraiment sur le grand public. Donc, c'était une grosse aventure, c'était vraiment très sympa. Et ce qui fait qu'après, d'année en année, on a gagné en popularité auprès des joueurs de poker. Combien d'années de Maisons du Bluff ? Combien d'années ? De Maisons du Bluff. J'ai fait 6 saisons, plus Poker Mission Caraïbes, qui était le priquet, en fait. Donc, ça fait 7. Quel est le candidat que tu as préféré, le vainqueur, ou celui que tu estimes qui a le plus mérité, techniquement, de gagner ? Techniquement, Romain Lewis, qui a gagné quand même la dernière. Tu avais partagé avec Valentin ? Non, parce qu'ils ont dealé. Bon, eux, c'est difficile de dire qu'ils ne le méritaient pas, parce qu'ils étaient vraiment très 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 forts. Ils le sont toujours. Le plus fun, le plus drôle, le plus sympathique, le plus... Il y en a un paquet, voilà, tu me demandes des trucs. Jojo Poker, très sympa. Christophe Ducrot, pour les amateurs. Et puis, des gens comme Matt, sur la maison du Bluff 3, qui est extrêmement sympathique. Plein de nanas. Tu vois, c'est très difficile de faire un choix. Il y a eu, en fait, on peut prendre le problème à l'envers. Il y a eu très très peu de boulet et de cassos, quoi. Très très peu de problèmes avec ces... Vraiment, il y a eu une bonne ambiance. Et ce qui est assez marrant, c'est que les candidats continuent souvent de nouer des relations entre eux. Alors qu'il s'est passé des années et qu'ils n'ont passé finalement que quelques semaines ensemble. Oui, c'était... On les a forcés, en plus, à être ensemble. Ils n'ont pas choisi, tu vois. Oui, vous les avez forcés. Vous les avez mis en vase clos, quoi, finalement. Oui, bon. Si aujourd'hui, tu revenais en arrière avec toutes les connaissances que tu as et que tu avais la possibilité de changer quelque chose à la maison du Bluff, qu'est-ce que tu changerais ? Alors, c'est une très bonne question parce qu'on l'a déjà changé sur la dernière saison. C'est d'avoir que tout soit vraiment carré, que les activités soient en lien avec le poker. On est parti sur des activités parfois, notamment sur la maison du Bluff 1, où il y a eu une course en sac quand même, tu vois. On a proposé ça aux téléspectateurs. Avec le recul, il ne faut quand même pas avoir honte, tu vois. Donc ça, c'est des activités qui dégageraient complètement. On ferait des trucs beaucoup plus intellos, jouer sur la mémoire, sur... Éventuellement, le physique, ce n'est pas contradictoire, mais des trucs un peu plus intelligents, où la sagacité des candidats est plus mise à l'épreuve que lancer des fléchettes sur des cartes, tu vois. D'accord. Le côté télé-réalité, puisque c'était... Oui. Télé-réalité, ça veut un peu tout dire. Moi, j'assume complètement le fait que ce soit une télé-réalité. C'est juste que les activités qu'on proposait n'étaient pas forcément à la hauteur du poker en général. On aurait pu faire un peu mieux. Bon, comme... Tu vois, par exemple, au Portugal, on leur a demandé de construire un mur. Je me rappelle de cet épisode. C'est limite, hein. Est-ce que tu penses que ça vous a donné une image négative de cette émission ? Non, je ne pense pas. Je pense que les gens l'ont pris quand même à la rigolade. On a su le vendre aussi. Moi, je sais que je l'ai pris un peu à la dérision quand je l'ai présenté. Du coup, quand j'ai vu les images, parce que j'étais un peu anxieux, ça passe. Ça pouvait être limite, au Portugal, faire de la maçonnerie, tu vois. C'est quand même très premier degré. Et puis concrètement, qu'est-ce que ça t'apporte au niveau poker ? C'est dur à vendre, hein. Donc voilà, c'est un petit truc qu'on aurait pu éviter. Pendant cinq ans, chaque année, tu fais tes bagages pour partir à la Maison du Bluff pendant un mois, puis deux semaines, parce que les temps de tournage ont été raccourcis sur les derniers épisodes. Toujours un mois ? Toujours un mois. La seule qui a été différente, c'était la 2, qui a duré dix semaines. Ah, plus encore. Donc chaque année, tu pars cinq semaines, même six semaines, on va dire, puisque tu pars un peu plus tôt, tu arrives un peu plus tard. Non, ce soir, cinq semaines. Cinq semaines. Quand la Maison du Bluff arrive à sa dernière saison, que tu te rends compte, que tu comprends que c'est sa dernière saison, qu'est-ce qui se passe dans ta tête ? Est-ce que tu n'as pas un pincement au cœur ? Est-ce que tu n'es pas un peu perdu ? Parce que quand même, on... C'est marrant, parce que je te réponds à ta question. En fait, c'est la 5. À la 5, on pense qu'on a tous fini. On pense que la saison de plus sera la saison de trop. Et on est convaincu, on est à Malte. La saison ne s'est pas très, très bien passée. En termes de vue et tout, de téléspectateurs, les chiffres sont plutôt bons. Mais les conditions de tournage ont été très difficiles. Il n'y a plus beaucoup. Beaucoup des activités qu'on avait prévues n'ont pas pu se faire justement à cause des intempéries. Il y a eu des difficultés sur place, donc ça a été un peu dur. Et on se dit, bon, voilà, c'était la dernière. On finit là-dessus, bon, très bien. Et il se trouve que les chiffres ne sont pas mauvais. Et PokerStars nous dit, les gars, ça serait bien d'en faire encore une. Donc finalement, la dernière, ce n'était pas celle qu'on croyait. Donc la saison 6, ça a presque été une saison bonus. Et je trouve qu'elle est très bien. Elle est très réussie peut-être justement parce qu'on sait qu'on doit s'éclater, on doit donner le meilleur de nous-mêmes tous les jours. La dernière des ders. Ça sera la dernière des ders, oui. Donc vous n'avez pas eu cette sorte de mélancolie que vous auriez pu avoir si ça se finissait en saison 5. Non, mais alors, je crois que Benny et You, on en a parlé il y a quelques mois, ils m'ont dit que ça leur manquait. Moi, sincèrement, pas du tout. Et je ne veux pas du tout renier ce programme, pas du tout. J'ai pris énormément de plaisir à tourner. Je n'ai jamais menti sur le plaisir qu'il y avait, même si c'était très dur. Mais je ne suis pas du tout dans la nostalgie. Ça ne me manque pas. Je ne me dis pas, oh mince, c'est le mois où on partait à la maison du bluff. En fait, je n'y pense pas trop. C'est marrant, non ? C'était quand même un gros, un bel épisode de ta carrière et de ta vie. Oui, oui, oui. Mais encore une fois, je ne renie rien du tout. J'étais très content de le faire. C'est juste que je n'ai pas ce manque. Mais peut-être parce que, contrairement à Benny et You, j'ai passé à un manque depuis le début. Et j'ai... Et voilà, j'ai coché la caisse, comme on dit. C'était passé à un chanvre. Alors, comme dit la chanson de Charles Aznavour, les amours, les amis les emmerdent. Alors, les amours, qu'est-ce qui se passe ? Les amis, qu'est-ce qui se passe ? Les emmerdent. Les amours, écoute, ça se passe plutôt pas trop mal. Les amis, plutôt pas trop mal aussi. Tant que ce sont des amis, ils savent que c'est plutôt positif. Et les emmerdent, je... Je prends les choses avec beaucoup plus de philosophie en vieillissant. Je me prends moins la tête. Je sais un peu plus ce que je veux et surtout ce que je ne veux pas. Donc, je n'ai pas trop d'emmerdent. J'essaie de les éviter. Déjà, je ne suis pas un type à problème. Je ne pense pas. Et quand ça m'emmerde un peu, je m'écarte. Je sens que j'ai le choix maintenant. Parce que j'avais peut-être, il y a 10 ou 15 ans, mais j'avais l'impression de ne pas l'avoir. En fait, on a le choix. On a souvent le choix dans la vie. Donc, tu te protèges ? Oui. Ce n'est pas que je me protège. Je crois que je les évite, les emmerdes. Voilà. Tu les esquives ? Je les esquive. Pas toujours. Pas toujours. Mais quand je rentre dedans, j'essaie de m'en aller assez vite. Alors, tes actus en ce moment, si on veut lire, si on veut boire, si on veut voir, si on veut manger, si on veut respirer du Alexis Lepsker en ce moment, qu'est-ce qu'on doit faire ? Eh bien, on peut dévorer mon livre. C'est que tu l'as ? Oui, ben oui. Va nous le chercher. On va rester avec ta bibliothèque tout seul. Je vais vous montrer deux choses. Alors, le livre, ça, ce n'est pas nouveau-nouveau. Avec votre esprit, chez Michel Laffont. J'ai la chance d'avoir de très bonnes critiques. Et ça, c'est complètement nouveau pour moi. C'est une partie des petits challenges que je me suis lancés. Justement, à la fin de PokerStars, quand ça s'est terminé, j'ai eu un petit peu de temps pour réfléchir à ce que je voulais faire. Et je suis parti là-dedans. Et ça a marché. Et alors, le scoop, c'est le contrat d'édition pour le second. Alors, attention. Je viens de recevoir aujourd'hui. On n'a rien vu. Non, non, parce qu'il y a mon adresse et tout. Bon, on n'a rien vu, on n'en arrive. On foutra, on foutra. Donc, il y a un deuxième livre en préparation. Il y a un deuxième livre qui est plus qu'en préparation, qui est en finition et qui sortira en mars 2021. Mais ici, la fin du monde n'est pas intervenu d'ici là. Ce qui ne serait pas étonnant au vu de ce qui se passe en ce moment. Ça se précipite, effectivement. Alors, si on veut trouver ton livre actuellement, comment on peut faire pour l'avoir ? Encore un moment, c'est par site, sur les sites. Si vous pouvez éviter Amazon, faites-le. C'est pas très grave. Mais oui, c'est surtout que les libraires souffrent beaucoup. Donc, il faut essayer tant que possible leur rendre service. Je pense que quand la vidéo sera diffusée, j'espère, les libraires pourront ouvrir. Sinon, ils vont vendre par correspondance à fnac.com, un truc comme ça. Tous les bons vendeurs par correspondance, fnac, etc. Il sera encore en rayon, normalement, puisqu'il a pas mal marché. Donc, je pense qu'il sera encore en rayon dans les grandes librairies. Tu reprendras les dédicaces dès que ça sera possible, puisque tu faisais un peu des tournées de dédicaces juste avant cet épisode. Avant, ce qui s'est passé avec le Covid, j'avais deux salons qui se sont annulés, plusieurs séances de dédicaces. C'est la vie. Moi, je n'en ai pas plus souffert que ça. Je commence à tous les commerçants qui, eux, morflent vraiment. Donc, je ne me plains pas. Mais oui, j'ai un petit calendrier de prévu. J'espère qu'il ne sera pas trop busculé cette fois-ci. On parlait juste avant, ça revient forcément dans toutes les conversations, de cette période obscure, de cette période incertaine. Comment tu as vécu cette période de confinement, puis de déconfinement, puis de reconfinement ? Parce que ça se sent et ça revient. que ce soit au niveau moral, au niveau poker online. Est-ce que tu as joué un peu ? J'ai joué, j'ai joué, évidemment. Au niveau humain aussi ? Un peu inévitable. Au niveau humain et puis personnel, je l'ai plutôt bien vécu, moi. Ça m'a permis de me recentrer, de me pencher sur moi, tout simplement, de me dire, bon, voilà, qu'est-ce que je veux faire maintenant ? Je ne l'ai pas mal vécu. Là, c'est un peu long. Tu vois, on est sur la fin de la deuxième période de confinement, c'est quand même un peu longuet. Moi, je me suis occupé, j'ai fait plein de trucs, donc ça va. J'ai la chance de vivre dans un endroit plutôt agréable avec un jardin, donc moi et mes enfants, on n'a pas souffert, voilà, c'est grand. Je ne peux vraiment pas me plaindre. Mais tu as envie qu'à un moment, ça s'arrête quand même, comme tout le monde. Ça devient longuet, là. Ça devient longuet. Alors, pour finir, comment vois-tu l'avenir en s'étant incertain et qu'est-ce que tu espères pour les jours, les mois à venir, que ce soit pour l'avenir de l'humanité, mais aussi pour le poker ? Pour l'avenir de l'humanité, peut-être un vaccin, déjà. Ça serait pas grave. Que les gens soient un peu moins cons et un peu moins spécialistes de tout. Ça, c'est un peu possible. Sur les réseaux sociaux, j'en veux. Ça, c'est un peu possible, monsieur. Je dis les gens, on est tous cons à un moment dans notre vie, donc qu'on essaie ensemble d'être un peu plus malins. L'avenir du poker, comment tu vois l'avenir du poker à court terme ? Moi, je ne pense pas qu'il y ait de danger. On a annoncé la fin du poker. Tu étais vieux aussi dans le poker, comme moi. On a annoncé la fin du poker tous les trois ans. On se rend compte que le poker tient la route. Moi, je crois que c'est là pour durer. Ça va probablement se modifier encore. On a vu les expressos, sit and go, spin and go, qui ont révolutionné la façon de jouer et qu'on va apporter aussi de nouveaux joueurs. Donc, je pense qu'une fois que tout ce bazar sera terminé, l'activité va reprendre à peu près normalement. Il y aura peut-être des... On verra peut-être passer des cadavres, mais je pense que ça va reprendre à peu près normalement. Même pour le live ? Parce que là, les gens sont... C'est là, c'est pas le cadavre. Donc, je pense qu'il y a des établissements qui vont fermer ou qui vont se vendre. J'ai des infos. Surtout que, en fait, pas mal de grands groupes venaient d'investir à Paris pour s'installer. Donc, on va dire que c'est un peu mal tombé. Ça n'a pas été choisi, cette pandémie. C'est pas pour les grands groupes que j'ai le plus de crainte parce qu'eux, ils ont souvent les moyens de tenir. Les reins solides. Ils ont les reins solides et puis ils ont un poids suffisant pour faire pression auprès des banques et trouver une oreille attentive. Un indépendant, c'est parfois un peu plus délicat. Il y a quand même quelques indépendants qui se sont lancés là-dedans. On parle de Paris beaucoup parce qu'on est de région parisienne mais en province, il y a des petits casinos indépendants pour qui ça risque d'être un petit peu compliqué aussi. Et puis, il faut penser à tout le personnel que ça met en difficulté. La masse salariale. Alexis, merci de nous avoir accueillis chez toi aujourd'hui. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada